Générique Bonjour à tous, cette semaine le grand débrief de Smartech est consacré au nouveau pouvoir d'Elon Musk. On va passer une demi-heure ensemble avec mes invités sur ce sujet, ce sera donc une édition spéciale. Générique Édition spéciale du grand débrief de Smartech autour du nouveau pouvoir d'Elon Musk. Générique va s'intéresser à son duo avec Donald Trump, à sa galaxie, ses intérêts, ses idées et puis les conséquences dans la tech, que ce soit pour l'Europe mais aussi au sein même des Etats-Unis et jusqu'en Chine. Alors pour en parler, j'ai convié l'économiste et chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques Rémi Bourgeau. Bonjour Rémi. Bonjour. Et puis l'auteur entre autres de l'enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science, colonisation de Mars, voiture autonome, implants cérébraux. Alors Elon Musk, génie ou escroc, un livre qui est paru chez Alizio, Olivier Lascar, vous en êtes donc l'auteur. Vous êtes aussi le rédacteur en chef du pôle numérique Science et Avenir la Recherche. Bonjour. Bonjour. Alors on aura peut-être, on a laissé une place, une chaise pour Bernard Benhamou qui est un fin connaisseur des politiques numériques aux Etats-Unis et le secrétaire général de l'Institut de la Souveraineté numérique. Mais bon, il est un peu bloqué dans les transports. On espère qu'il va réussir à nous rejoindre. Et puis pour lancer cette discussion, nous sommes connectés avec Hubert Etienne. Bonjour Hubert Etienne, j'espère que vous nous entendez bien. Bonjour, je vous entends bien, oui. Alors juste pour vous situer, vous êtes un ancien expat français de la tech aux Etats-Unis, chercheur en éthique de l'IA et du numérique. Vous avez travaillé pendant trois ans au sein du labo de l'IA de Meta avant de superviser le déploiement éthique des modèles d'IA génératifs pour l'essentiel des produits du groupe Meta à New York. Et puis vous êtes rentré à Paris, donc vous êtes basé à Paris actuellement et vous êtes président aussi du réseau d'experts en gouvernance de l'IA, Quintessence AI. Je voulais avoir votre point de vue quand même d'ancien habitant des Etats-Unis sur cette nomination d'Elon Musk au poste de ministre de l'efficacité gouvernementale. Bien sûr, alors il y a beaucoup de choses à dire évidemment autour de cela, mais je pense qu'on peut résumer en deux points pour commencer cette discussion. Le premier, c'est qu'il me semble que l'élection qu'on vient de voir manifeste un rejet patent en fait de tout ce qu'on avait jusque-là. C'est un rejet d'une politique traditionnelle, c'est un rejet également d'une forme de politique timorée, je pense, qu'on voit aussi arriver en Europe et dans d'autres pays. Et puis, en tant qu'experts, ce que je peux vous dire, c'est que pour l'avoir vécu très, c'est qu'il y a dans tous les cas un vrai besoin de réforme. Pour une administration qui est relativement obsolète dans un certain nombre de domaines, je vous en donnerai juste un, mais quand on pense à l'IRS, qui est le service des impôts à l'administration qui gouverne tout cela, par exemple c'est une administration qu'on ne peut pas joindre ni par e-mail ni par téléphone, on doit leur envoyer des fax ou des lettres, c'est très compliqué. Donc je pense que pour avoir cette discussion, il faut dire qu'il y a un vrai besoin de transformation dans cette administration-là. Alors parce qu'on se plaint nous en France, mais visiblement aux Etats-Unis, la défiance vis-à-vis de l'administration est encore plus importante. Alors oui, elle est plus importante aussi parce que traditionnellement, vous savez, comme moi, les Etats-Unis ont une vision tout à fait différente de la démocratie que nous en avons, et surtout du service public. Et puis bon, je pense que Musk en particulier manifeste cette pensée de la Silicon Valley qui se caractérise notamment par ce qu'on appelle, vous savez, les libertariens, par une vision d'un Etat minimaliste, donc un Etat qui collecte peu et qui donne peu de services communs. Rémi, je voulais vous poser aussi la question de quoi est révélatrice cette nomination finalement ? Qu'est-ce que ça dit de la politique aux Etats-Unis ? Je pense qu'il y a deux facettes à Elon Musk. On voit l'aspect controversé, ses déclarations tonitruantes. Et ensuite, il y a un aspect qui a servi la campagne, qui a permis de mobiliser notamment un électorat jeune, de modernisation vraiment, qui consiste à embrasser la technologie. Alors ça s'applique notamment aux questions de lourdeur étatique, de la bureaucratie, mais aussi vraiment de dépasser aussi certains clivages. Donc l'homme lui-même est très clivant, mais il s'agit par rapport au marasme politique, au clivage incessant qu'on voit à Washington aussi. Il apporte une certaine fraîcheur en remettant vraiment sur le devant de la scène la politique technologique. Évidemment, la technologie est omniprésente. La Silicon Valley a un poids extraordinaire. On voit le pouvoir de la big tech, ses entreprises géantes, qui va croissant, aussi des volontés de les limiter. Et Musk peut servir comme ça de charnière entre le monde politique, d'un monde politique éclaté, peut-être en partie rénové, et une politique technologique. Alors là, on le met sur un sujet qui peut effectivement créer une certaine forme de consensus. Alors, ce n'est pas un homme à créer forcément le consensus, mais avec cette idée de rénovation de l'État, de monérisation, de numérisation. L'efficacité, en fait. Qui peut être contre l'efficacité, finalement ? C'est ça ? Oui, c'est ce qu'on prend d'un point de vue français aussi. C'est là qu'on se plaint beaucoup. Mais l'administration française a une certaine efficacité. Il y a une rénovation qui est assez segmentaire. On voit des poches de compétences et d'autres où les choses sont plus compliquées et moins visibles. Mais on voit effectivement aux États-Unis ce clivage entre d'un côté ces groupes de technologies ultra puissants qui sont à la pointe, qui ont complètement embrassé l'IA, qui mènent la technologie mondiale et un État qui a des pratiques d'un tout autre ordre, effectivement. Hubert Etienne, quelle résonance, selon vous, ça peut avoir à travers le monde, cette nomination ? Vous qui avez traversé l'Atlantique dans les deux sens. Alors, comme vous le savez autant que moi, l'Amérique dirige un petit peu notre avenir, qu'on le veuille ou non par réaction. Et je pense que c'est un véritable baptême du feu qu'il faut voir ici. Alors, on a d'un côté Trump qui parle à un électorat qui se considère méprisé par une certaine vision du monde, dans tous les cas. Et puis, on a un Musk qui est ce grand héros d'une fange particulière des entrepreneurs tech, notamment cette personne qui a réussi à faire avec SpaceX ce que la NASA n'arrivait pas à faire. C'est quand même comme ça qu'il est vu par une large partie de cette population-là et qui promet justement des réformes qui sont tout à fait dans l'air du temps. En France, on a un petit peu de mal avec ça, mais vous prenez des États comme les Émirats ou Singapour qui sont très efficaces et qui mettent en place des manœuvres d'efficacité étatique. Alors, on ne les entend pas comme des démocraties au même sens que des démocraties européennes. Donc, c'est un petit peu la tension qu'on a aujourd'hui à savoir est-ce qu'une démocratie peut être efficace. Et je pense que là, on a un véritable baptême du feu, je vous le disais. Pour moi, la question essentielle, c'est est-ce que les méthodes de la Silicon Valley, vous avez d'un côté un Musk qui fait du « fake it until you make it », c'est-à-dire quelque chose tout à fait caractéristique de la pensée de la Silicon Valley. Vous pensez à Tesla, ça fait 10 ans qu'il nous dit que ses véhicules sont autonomes au niveau 5. Bon, ça rentrait dans les détails, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé à ce jour. Chaque année, je le répète, c'est les régulateurs qui m'empêchent de déployer mes Tesla complètement autonomes parce que nous, on a la technologie. Ce n'est pas vrai. Donc, ça, c'est paradigmatique, on va dire, de la pensée et la façon de faire de ces gens-là dans la Silicon Valley. Aussi, de s'affranchir des règles ou de jouer, en tout cas avec les règles. Vous pensez à ce fameux tweet sur la valorisation de Tesla, plus récemment, aux 30 millions de dollars qui ont été donnés, alors on ne va pas dire à des électeurs, mais à des soutiens, pour le dire de cette façon-là, de la campagne de Trump. Donc, il y a cette question, est-ce qu'on peut garder les mêmes méthodes en passant au pouvoir, et de façon plus large, est-ce qu'on peut garder des méthodes de capitalisme libertarien au moment où on est au pouvoir ? Où est-ce qu'on va devoir se diriger ? Est-ce que c'est le marché qui va continuer, les entrepreneurs qui vont continuer à diriger l'écosystème ? Où est-ce qu'on va se diriger vers une sorte de dirigisme étatique un peu plus autoritaire, comme on a l'habitude de le faire dans certains cas ? Donc, voilà, je pense que c'est la question qui va se poser, et surtout, qu'est-ce que ça va nous dire en termes de quintessence du New Public Management ? Vous savez, cette vague qui nous emporte depuis plusieurs décennies maintenant, il faut plus d'efficacité dans le service public en adoptant des méthodes du privé. Alors là, on y est. Et qu'est-ce que ça va donner ? Sur quelle métriques de succès ça va être appréhendé ? Voilà, il y a la pensée magique. Est-ce qu'on peut diriger un État, enfin des États, comme les États-Unis, comme on dirige une entreprise de la tech ? Vous vouliez réagir sur la résonance mondiale, en fait ? Voilà, c'est effectivement très important de parler des entreprises privées. On disait que Musk a pu faire ce que Boeing n'arrivait pas à faire. Et je pense qu'il y a une vraie crise aussi de la bureaucratie privée, de la bureaucratie industrielle. Et on voit une sorte de levée, comme ça, d'un esprit un peu plus critique vis-à-vis de ça, de certains entrepreneurs. On voit, bon, effectivement, chez Boeing, ce naufrage industriel, technologique. Il y a des décisions néfastes et un recul du rôle des gens qui ont une connaissance technique, des ingénieurs. Et on voit une volonté de ces ingénieurs de revenir plus sur le devant la scène, d'être plus impliqués dans les décisions industrielles et stratégiques. Alors, Musk a son style, mais il représente aussi ça. Et il y a un besoin en Europe qui est encore plus important, de remettre aussi en selle des gens qui ont cette compétence technologique pour prendre des décisions stratégiques avec tous les naufrages technologiques, enfin, industriels qu'on peut voir aux Etats-Unis, comme en Europe ces jours-ci. En Europe, je ne sais pas. Est-ce qu'on aura cette confiance sur l'entrepreneur, sur la technologie ? Bon, ça reste à voir. Je voulais aussi vous faire réagir sur cette idée de la pensée magique. Alors, Hubert-Etienne rappelait que la promesse d'Elon Musk, c'était d'avoir un véhicule 100% autonome, enfin, de niveau 5 avec la Tesla, alors qu'on n'y est toujours pas. Vous, vous avez vraiment étudié cette question de la différence entre les promesses et la réalité, finalement, de ce que fait Elon Musk. Oui, il a un rapport au temps qui est très élastique. Le calendrier muskien n'est pas le calendrier réel, effectivement. C'est vrai pour la voiture autonome, la voiture qui roule toute seule, sans avoir besoin de qui que ce soit derrière le volant. Comme ça a été dit, tous les ans, il dit que c'est pour la fin de l'année. Or, Tesla n'est pas la société qui est la plus en avance sur ces questions. Il y en a d'autres. Il y a les services de taxi autonome, de VTC autonome, un Phoenix, par exemple, la société héritée de Google Car. Ça marche beaucoup mieux que les Tesla sur le point de vue de l'automaticité des véhicules. Donc, Musk a ce rapport au temps qui est très élastique. En revanche, il faut toujours écouter ce qu'il dit, parce qu'en général, il se donne les moyens d'y arriver plus tardivement, mais il se donne les moyens d'y arriver. Moi, il y a plusieurs choses qui me font réagir dans la situation qu'on vit en ce moment. D'abord, je suis très surpris quand même de la situation de conflit d'intérêt qui s'installe autour de ce personnage, parce que comment on peut à la fois être jugé parti et dire comment l'État fédéral doit livrer ses subsides, alors que SpaceX, ça représente quand même quelque chose de l'ordre de 15 milliards de dollars d'argent public sur 10 ans. Il y a quantité d'agences fédérales qui mènent des enquêtes à l'heure actuelle sur les travaux de Neuralink. La FDA, l'agence du médicament, investigue sur la façon dont les singes ont servi de cobayes pour les puces avant que le premier humain soit équipé. Ça ne s'est pas passé dans des conditions très bisounourses. Donc, comment Musk va pouvoir être à la fois... Aller chercher les 2000 milliards de dollars d'économie en 2026 et en même temps continuer de bénéficier. C'est ça de votre... Ça me paraît intenable. Alors, évidemment, on nous explique qu'il n'est pas ministre en tant que tel. Il va diriger une commission qui est à l'extérieur du gouvernement. Enfin, c'est des arguments qui sont un peu spécieux. Par ailleurs, ce qui est un petit peu intriguant, c'est de le voir co-diriger, puisque cette commission, c'est une commission à deux têtes. Il y a aussi cet entrepreneur qui a fait fortune dans les entreprises pharmaceutiques et qui était un ancien compétiteur de Trump pour l'investiture des Républicains. On n'a jamais vu Musk partager une gouvernance sur aucune de ses sociétés. Donc, on ne voit pas très bien comment cet attelage très bizarroïde va perdurer. Donc, je pense qu'il faut vraiment garder un peu de sang-froid par rapport à cette situation et voir vraiment ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent. Oui, c'est loin. Et après, sur la question de savoir si la fonction publique, ça se dirige de la même façon qu'une entreprise, c'est quand même, même en France, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est une position très macronienne ou macroniste, ça me semble très discutable. Est-ce que les résultats d'un prof, ça rentre dans un tableau Excel ? Alors, je voulais aussi qu'on reste Hubert-Etienne. Ce sera peut-être ma dernière question pour vous avant de vous libérer. Vous travaillez notamment sur ces questions de la désinformation. Comment vous définiriez le rapport d'Elon Musk à la vérité ? Alors, c'est une question intéressante et j'ai entendu sur le plateau cette idée qu'il avait une conception du temps un petit peu particulière. Je dirais qu'il a une conception à la vérité également un petit peu particulière, peut-être post-moderne. Moi, je pense qu'il est effectivement dans ce qui a été dit, dans une stratégie de fake it until you make it, c'est-à-dire qu'on a besoin d'affirmer des choses avant qu'elles se réalisent. Il fait des prophéties qu'il espère autorélisatrices. C'est comme ça que je le vois, mais c'est plus qu'un rapport à la vérité. C'est une forme de stratégie pour gagner. Je pense que c'est une stratégie qui fonctionne très bien jusqu'à présent. Maintenant, puisque Neuralink était mentionnée, il y a un rapport à la vérité, il y a un rapport à l'éthique aussi. Effectivement, sur les tests animaux, on a pas mal de problèmes. On a aussi eu des résultats qui ont été annoncés qui n'étaient pas très satisfaisants sur cette société qui est particulièrement secrète. Mais également, pour mêler un petit peu la vérité et l'éthique, on a un recours assez classique chez Musk, ce qu'on appelle la rhétorique des cas marginaux en philosophie morale, et qui en fait va chercher une petite exception pour généraliser l'ensemble. C'est le cas des Tesla. Quand il vous dit, moi je suis là pour faire en sorte que les gens ne meurent plus sur la route, c'est vraiment une nécessité morale d'amener des Tesla sur la route, des véhicules autonomes. Bon, en fait, on comprend bien qu'il y a des enjeux business derrière. C'est la même chose pour Neuralink. Quand il vous dit, il y a certaines personnes qui ne peuvent plus se servir de leurs membres, moi je suis là avec Neuralink pour faire ça. Non, en fait, il promeut un agenda qui est absolument transhumaniste et post-humaniste, et il se sert de certaines populations pour pouvoir faire cas de ces recherches. Donc il y a un rapport qui était un petit peu ambigu là-dessus, et peut-être une dernière remarque. Je pense qu'on est dans une période où la politique se fait par opposition. Il y a un magnifique livre de Pierre Rosanvalon sur la contre-démocratie. Et l'idée ici, c'est de dire, en fait, on se fait élire par opposition à celui qui nous précédait, en disant on va faire mieux. La question ici, dans ce duo, comme elle a été mentionnée sur le plateau, combien de temps est-ce que ça va tenir ? Parce qu'il y a une idole qui doit tomber à un moment. Soit ils arrivent à avoir des résultats complètement inédits, et là ça sera un sacre absolu, soit les résultats ne sont pas là, et donc il faudra bien qu'une tête tombe. Est-ce que le duo va se séparer ? Est-ce qu'ils vont se rejeter la faute l'un à l'autre ? Qui va récupérer, en quelque sorte, qui va devenir le bouc émissaire ? Je pense que c'est une question intéressante à garder en tête dans les prochains mois. Même question posée, Olivier. Combien de temps ça va tenir ? Est-ce que ça va tenir, finalement, tout cet attelage ? Merci Hubert Etienne, je vais vous libérer. Je rappelle que vous êtes chercheur en éthique de l'IA et président de Quintessence AI. Merci d'avoir été avec nous pour ce début de débrief. Et Bernard Benhamou a réussi à nous rejoindre. Merci. Bienvenue. Et désolé. Bon, ça ne circule pas bien en ce moment. Je crois savoir qu'il y a des parpaings quelque part à côté de l'Assemblée nationale. Alors, on va parler, nous, des Etats-Unis. Je disais que vous étiez un fin connaisseur de la politique américaine. Donc, on a commencé à faire un petit tour déjà de table sur ce que ça voulait dire, finalement, cette nomination d'Elon Musk à ce département de l'efficacité. Et quelles conséquences vous pensez que cela peut avoir demain sur la tech ? La tech aux Etats-Unis, parce que c'est aussi là-bas que ça se passe, d'abord. Et puis, en Europe et jusqu'en Chine. Bon, alors déjà, il faut remarquer, j'imagine que vos interlocuteurs ont eu l'occasion de faire remarquer le caractère étrange et effectivement de conflits d'intérêts que ça représente entre la sphère publique et la sphère privée. Sachant que, comme la plupart des grands groupes américains de la tech, il est très dépendant de contrats publics au travers de la NASA, en particulier pour SpaceX, mais aussi de défiscalisation sur ces gigafactories, etc. Donc, il y a là, effectivement, un vrai souci. Sur l'impact général de désinhibition que ça peut avoir sur l'ensemble des acteurs de la tech, il est évident. Et on a vu déjà en amont que, par exemple, Jeff Bezos avait déjà pris ses précautions par rapport au Washington Post en évitant de prendre position pour Kamala Harris. Pendant la campagne. Ce qui était une chose totalement inédite pour un journal comme le Washington Post. Même chose pour Los Angeles Times, mais là, c'était un big pharma, ce n'était pas un big tech. Donc, par définition, il y a là une forme de désinhibition, à la fois sur la réglementation, et effectivement, lui-même, ça a été dit, j'imagine, a une vision radicale de la non-régulation des contenus sur sa plateforme, en licenciant la moitié ou les trois quarts, je crois, de ses effectifs. De modération. Oui, absolument, consacré à la modération. Donc, par définition, l'idée, c'est de dire, peu importe qu'il y ait des risques de surchauffe économique, on ne va pas parler, effectivement, des enjeux économiques purs. Mais, en gros, c'est de dire, tous les freins, tous les éléments de régulation ont pesé contre, effectivement, la tech. Nous allons, effectivement, libérer la tech, tant d'un point de vue, je dirais, des freins habituels sur la concurrence, sur, effectivement, l'antitrust. Parce qu'on a vu se multiplier les procès, justement, quand même, ces dernières années. Vous pensez que ça va mettre un coup de frein ? Récemment a été annoncé par l'administration Biden une fragmentation de Google. Oui, séparation de Chrome. Séparation entre Chrome et Google. Je pense qu'elle n'aura jamais lieu. Alors, je sais, par expérience, nous savons, pour avoir regardé depuis longtemps le terrain de l'antitrust au niveau des techs, ça prend énormément de temps. IBM avait été poursuivi pendant 17 ans, je crois, sans jamais que la chose n'aboutisse. Microsoft, à peu près la même chose. Donc, on voit bien, effectivement, que là, l'antitrust, la figure de proue de l'antitrust, qui était l'Inakan, la patronne de la FTC, ne sera, à mon idée, ne sera pas reconduite, parce qu'elle pourrait l'être par Biden avant la fin du mandat. Ça me paraît peu probable. Mais, de facto, on a là, effectivement, un signal clair envoyé sur le mode « Il n'y aura pas d'entrave à la constitution de giga-monopole ». Ça peut changer la position européenne, qui, elle aussi, est dans l'ultra-réglementation, alors, avec des Européens aussi qui s'en plaignent, d'ailleurs. Alors, il est évident. Alors, là-dessus, je ferai référence à l'extraordinaire rapport Draghi, qui, effectivement, disait « D'un côté, nous n'avons pas assez investi, et de l'autre côté, nous avons trop régulé ». Je rappellerai des propos qui sont étranges et dont on pourrait penser qu'ils sont issus de Donald Trump et qui ne l'étaient pas, d'un ancien président des États-Unis qui disait « Les Européens se prétendent avoir des grands idéaux moraux, etc., par rapport à nous, sur tout ce qui est big tech, mais en fin de compte, ils ne sont que jaloux parce qu'ils n'ont pas été capables de développer une industrie de même nature ». C'est un certain Barack Obama. Donc, on voit bien que les propos sont les mêmes, d'année en année. Non, simplement, est-ce que les Européens vont changer ? Oui, et je dirais pour le mieux, à quel niveau ? La vision libérale de l'antitrust européenne a toujours été « Évitons la constitution de monopole européen qui ferait augmenter le prix pour les utilisateurs ». Or, quand on est utilisateur des grandes plateformes aujourd'hui, en général, on ne paye pas. On ne paye pas Facebook, on ne paye pas Google, la plupart du temps. Pas directement, on paye avec nos données. Non, voilà. Non, parfois, on a accès à des services payants, des services d'hébergement, des services supplémentaires. Mais la plupart des services de base, nous n'en sommes qu'utilisateurs. Nous ne sommes pas clients, le client étant l'annonceur. Est-ce que ça va changer dans les temps à venir pour la constitution de monopole ? Ce que demande aussi Enrico Letta, un autre ancien Premier ministre italien, qui a fait un autre rapport intéressant. Des constitutions de monopole dans le domaine des télécoms, ou en tout cas de géants, pas de monopole, de géants, dans le domaine des télécoms, dans le domaine globalement des technologies. Il ne faut pas nous empêcher de le faire parce qu'on sait très bien qu'en face de nous, de l'autre côté, en Chine et aux Etats-Unis surtout, on a des acteurs institutionnels qui ne jouent pas fair play et qui effectivement bloquent toute forme d'accès au marché, en particulier au marché public. On pourrait citer un nombre de marchés publics qui ont été bloqués par rapport à des acteurs européens. C'est ce que disait d'ailleurs très bien dans sa lettre Mario Draghi. Il disait que nous sommes beaucoup plus ouverts que tous les autres. Notre rapport commerce sur PIB est à 50% là où il est 27%. En gros, nous sommes plus ouverts avec une doctrine qui est inadaptée à ce siècle, qui était logique dans le siècle précédent, mais inadaptée aux risques par rapport à l'innovation européenne. Donc oui, la réponse est que ce qui est en train de se passer aux Etats-Unis oblige, dans tous les sens du terme, à repenser la doctrine européenne. C'est évident. Une réaction ? Non, sur l'aspect européen, je suis totalement d'accord. On a un énorme retard à rattraper. On a développé une extrême dépendance vis-à-vis des grands groupes américains. Et effectivement, on ne peut pas simplement ultra réguler et être complètement ouvert. Donc il faut être plus raisonnable sur les deux aspects. Avoir une réglementation qui soit adaptée est absolument nécessaire. On le voit sur l'IA, avec l'IA Act, c'est absolument essentiel. Ensuite, il faut voir de quelle façon ça a été fait, aussi avec ces sortes de niches réglementaires qu'on a créées pour des experts un peu improvisés, alors que c'est un vrai sujet de premier plan. Et par ailleurs, on est totalement dépendant de ces groupes. Il faut trouver un équilibre, effectivement, et trouver un moyen de générer les investissements nécessaires pour rattraper ce retard vis-à-vis des Etats-Unis et de l'autre côté vis-à-vis de la Chine. On le voit dans l'automobile, avec le problème de l'électrique et des batteries. Donc les Etats-Unis sont confrontés aussi à un grand nombre de défis qui sont aussi comparables à ceux de l'Europe. Mais dans tout ce qui relève de l'électronique, de l'IA notamment, là, ils sont au premier plan et l'Europe n'est plus au premier plan sur rien que là. Elle a d'énormes atouts, mais il s'agit vraiment de combler ce fossé. Alors les Etats-Unis eux-mêmes, effectivement, sont prêts à affronter des problèmes gigantesques de conflits d'intérêts. Enfin, c'est complètement invraisemblable, on est d'accord, cette nomination. Enfin, il faut vraiment se pincer pour y croire. En même temps, comme on évoquait Macron, en même temps, il y a ce problème vraiment de productivité, d'arriver à lier ces innovations, notamment dans l'IA, à l'action de la productivité. Donc il ne faut pas l'appliquer de façon absurde dans l'éducation, évidemment. Mais l'idée aussi, c'est d'arriver à dépasser la bureaucratie industrielle pour pouvoir vraiment activer des leviers de croissance. On est quand même face à quelqu'un qui réussit. Enfin, Olivier, je sais que toute cette enquête que vous avez menée détricote les mythes construits par Elon Musk. Mais on est quand même face à quelques succès. Enfin, je veux dire, SpaceX a donné naissance aux lanceurs réutilisables à moindre coût. Donc a quand même créé un nouveau marché. On peut parler de Starlink et de l'importance que ça constitue dans les nouveaux moyens de communication, dans des moments de crise majeurs. Enfin, je ne sais pas ce que ça donnera à l'IA d'Elon Musk. Mais on a déjà un super calculateur Colossus, qui est une sorte de géant parmi les géants. Tesla, la promesse de la voiture électrique. Il y avait quand même beaucoup de sceptiques au moment où ça a démarré. Et pourtant, tout le monde a fini par suivre. On est quand même face à un entrepreneur à succès. Il ne faut plus qu'il y ait ce type de malentendu autour de Elon Musk, qui aime à se présenter comme un pitre à dessein. parce que c'est une technique pour brouiller les pistes et faire en sorte qu'on ne soit pas trop vigilant à ses actions. Starlink, c'est très emblématique à cet égard. La communauté des astrophysiciens, dont le métier est d'observer le ciel pour essayer de comprendre la mécanique céleste, se sont rendu compte que Starlink était en place une fois qu'il y était. Parce que ça provoque dans la voûte céleste des sortes de graffitis lumineux qui les empêchent de faire leur travail. Donc voilà, pendant que Musk parle de la colonisation de Mars, il occupait le terrain avec ce type de projet extrêmement science-fictionnel, qui est un sujet par ailleurs. Mais ça permettait de ne pas parler de Starlink, en quelque sorte. Donc c'est un personnage qui, effectivement, a des effets sur le monde réel et sur le monde tel qu'on le vit. Il a été déterminant pour un ensemble de technologies, pour un ensemble d'industries. Il a imposé le modèle de la fusée réutilisable qui fait qu'aujourd'hui, Ariane, par exemple, avec Ariane 6, c'est une fusée qui est quasiment obsolète après un seul lancement. Donc oui, c'est un personnage qui a été important dans son spectre. Le problème Musk, c'est que depuis le rachat de Twitter et depuis qu'il a choisi de devenir, non pas un politicien, mais quelqu'un qui choisit les politiques pour pouvoir avoir un compagnonnage qui lui va bien et faire en sorte que ses activités industrielles aillent le plus loin possible. Parce que moi, mon sentiment, c'est que l'obsession de Musk, ce n'est pas de devenir président des États-Unis, mais c'est de décrocher Mars. Et pour décrocher Mars, il fallait qu'il ait un président qui l'accompagne sur ce projet-là. Donc, depuis qu'il a racheté Twitter, il est dans l'hubris absolu et il considère que son avis est parole d'évangile sur tous les sujets. Or, on voit que quand il sort de son spectre de compétences, c'est souvent pour dire n'importe quoi. On l'a vu pendant le confinement, on l'a vu quand il parle des questions sanitaires, on le voit quand il parle de géopolitique et qu'il propose des plans de paix entre l'Ukraine et la Russie comme des sondages Twitter. Bon, voilà, on ne peut pas être pic de la mirandole sur tous les sujets, quoi. Allez, on n'a plus qu'une minute, Bernard. Oui, ça vous semble court, forcément. Je voulais vous interroger sur cette annonce qu'a fait Emmanuel Macron, qui l'inviterait, Donald Trump, bien évidemment, nouveau président des États-Unis, mais également Elon Musk à se joindre au grand sommet mondial de l'IA qu'organise Paris en février. Oui, là... Logique ? Et ça lui donne vraiment un nouveau pouvoir, à Elon Musk ? Non, pas précisément. Le fait d'être présent à cette manifestation qui était programmée depuis longtemps, qui constituait peut-être la seule véritable activité du gouvernement en matière technologique pour la période. Donc, non, là-dessus, non. En revanche, le fait qu'il ait, comme le rappelait à l'instant M. Leska, qu'il ait effectivement une manière de faire, comment dirait-on, histrionique, théâtrale, c'est évident, mais il est vrai que derrière, il y a des intérêts et des enjeux évidents par rapport à la puissance publique qui est, il faut le rappeler, un de ces interlocuteurs business essentiels. Et je voudrais juste rajouter un point. Un mot. Un point. Un mot. pour justement entamer et tordre la concurrence dans ces domaines. Si nous, Européens, ne faisons pas ce que recommande Draghi, c'est-à-dire un investissement massif commun de 800 milliards, ce que lui demande, peut-être que n'arriverons-nous pas à ce chiffre-là dans ces domaines, la concurrence par rapport aux États-Unis sera ce qu'elle est, c'est-à-dire totalement asymétrique. Merci beaucoup Bernard Benhamou, Olivier Lascar et Emy Bourgeau d'avoir été avec moi pour cette édition spéciale avec un duo Trump-Musk. On verra ce que ça donnera. Merci à vous de nous suivre. C'était Smartech. A bientôt pour une nouvelle discussion sur la tech.